Allez bonjour à tous on est parti pour une analyse de BNB, donc on va voir comment il est en train de surperformer tout le marché crypto et on va parler du hack aussi qui a été, ce qui est plutôt une bonne chose on va dire, c'est vrai qu'il est vraiment une bonne chose donc voilà on va tout voir dans cette vidéo. Donc actuellement le BNB d'un point de vue long terme, donc unité de temps weekly on est entre deux bornes, voilà on est entre ces deux bornes, une borne haute, une borne basse on est venu prendre la liquidité, mais prendre la liquidité ne veut pas dire être bériché parce qu'on a juste méché et on n'a pas clôturé sous ce niveau là, c'est surtout ce niveau là qu'il faut défendre si on casse ce niveau, là on pourra aller beaucoup plus bas, on verra ça en suite, mais là on voit qu'on maintient ce niveau là on prend juste la liquidité et on clôture au dessus, donc c'est quelque chose de très bullish et on voit qu'on a fait notre bottom là, notre bottom court terme sur cette zone là donc déjà c'est la première chose à signaler. Le BNB qui n'a pas fait de deuxième ATH, du coup on est entre deux bornes actuellement on est dans le bas du range long terme et on est en train d'installer un potentiel bottom si je passe en daily, on a eu notre triple bottom ici, un peu dans le même style que Ethereum on a eu notre ligne de coup, on a fait un pullback sur la ligne de coup ici et actuellement là on est dans une phase de distribution potentielle donc on est entre deux bornes également, on est sur un range un peu plus court terme un peu comme le marché crypto actuellement, sauf que sur le Bitcoin il est beaucoup plus bas donc voilà le BNB entre deux bornes et il y a eu notre hack qui s'est passé le fin jeudi le 6 septembre, dans la nuit du 6 au 7, pas septembre, octobre, dans la nuit du 6 au 7 octobre et il y a eu très peu de conséquences, on voit qu'on fait une baisse de moins 5% ce qui est vraiment rien, on est sur le troisième hack le plus gros de la DeFi un hack de 500 millions de dollars, ça a été du BNB qui a été récupéré ça fait un hack de 500 millions de dollars et en fait c'est là qu'on voit la puissance de BNB parce que n'importe quel crypto, un AVAX, n'importe quel crypto aurait pris un moins 10, moins 15, voire moins 20% après un hack de cette ampleur et vraiment le BNB il a juste pris un hack de moins 5% on a juste méché, on voit qu'on a ravalé, donc il y a eu pas mal d'acheteurs ici bon le prix a quand même corrigé ensuite mais on voit qu'on reste sur quelque chose de, voilà si je me mets un daily ça a aucune conséquence, on est bien d'accord que ça a aucune conséquence mais ça nous prouve que BNB est vraiment puissant une crypto vraiment puissante, de toute façon si on compare à BNB BTC donc là on voit qui surperforme qui on était dans un gros range entre le BNB et le Bitcoin on a fait un gros W Weekly et actuellement on voit que le BNB surperforme le Bitcoin on est en train de faire ATH sur ATH et même sur des niveaux d'ATH on continue à faire des W Weekly donc des sommets et des creux de plus en plus haut donc ça nous prouve bien que BNB est vraiment beaucoup plus fort que le Bitcoin alors c'est pas parce qu'il est plus fort que c'est une zone d'achat intéressante à l'heure actuelle moi je vais vous dire plusieurs scénarios qui sont envisageables déjà pour moi un niveau clé qui est très important où on peut se placer pour du long terme c'est le niveau des 240$ pourquoi ? Parce que déjà on serait sur les 0.118$ de Fibonacci en prenant le point le plus bas et le point le plus haut de ce mouvement tout simplement on reviendrait à un niveau au niveau des 240$ donc les 0.118$ de Fibonacci ensuite on revient sur un gros niveau de support c'était une résistance, on l'a cassé, c'est devenu un support et c'est tout simplement la ligne de coup du précédent W donc pour moi cette zone là est une très bonne zone pour se placer sur du long terme maintenant c'est pas parce qu'on se place ici que le marché ne peut pas aller plus bas je rappelle qu'on est dans une période assez difficile on peut avoir un rebond aussi potentiel mais si on va plus bas et bien on voit que d'un point de vue weekly on a ici une grosse zone d'imbalance à combler donc on a tout simplement un déséquilibre de marché le cours à trop pump et il laisse derrière lui tout simplement une zone d'imbalance si je mets le volume profile donc il nous permet de voir là où il y a le plus de volume échangé en fonction du prix et bien on voit qu'on a des trous dans ce volume profile parce qu'il y a très peu eu de volume qui ont été échangés donc on pourrait revenir chercher ces volumes là si je passe en daily on a ici une petite zone de demande donc tout simplement une zone de demande un petit order block ici on pourrait revenir donc on avait consolidé on avait fait une petite consolidation et si le BNB chute donc s'il vient à casser le bas de son range alors on n'y est pas encore chaque chose en son temps mais je préfère vous montrer toutes les possibilités tous les scénarios envisageables si voilà on a une grosse chute du Bitcoin qui décide d'aller chercher ces 12 000, 10 000 dollars et qu'on casse le bas du range sur le BNB et bien on pourrait aller chercher cette zone de demande qui est entre les 140 dollars et les 115 dollars alors ça ferait une bonne chute parce que si on prend maintenant on serait sur un moins 50% encore mais c'est une zone très intéressante où si on casse en bas du range et bien on a une bonne zone de localisation pour venir placer un ordre ici ou tout simplement attendre le développement de prix tout simplement on pourrait venir faire une accumulation ici dans cette zone là et ça pourrait être une bonne entrée pour du long terme donc voilà on a notre premier scénario qui est on va dire plus du moyen terme où c'est un peu plus risqué de se placer mais si le marché décide de poser un bottom ici de faire peut-être quelque chose comme ça et ensuite repartir en tendance haussière on aura une très bonne entrée si par contre il casse vers le bas on aura quand même ici un petit drawdown de peut-être moins 40% donc c'est à vous d'accepter en fonction de votre profil si vous êtes prêt à accepter d'avoir un portefeuille qui est à moins 40% pendant un moment tout simplement donc ici on a notre premier scénario ici on a notre deuxième scénario et on a un scénario toujours qu'il faut envisager au cas où on part en tendance haussière alors pour moi c'est difficile de me placer actuellement pour du long terme enfin on va dire pour anticiper une tendance haussière sur le bitcoin on est sur des prix enfin quand je dis sur le bitcoin c'est sur le marché général on est sur des prix très intéressants maintenant on est toujours en tendance baissière sur du très long terme on voit qu'on est toujours en train de faire des sommets de plus en plus bas on est d'accord maintenant si on casse les premiers sommets ici voilà si on casse ce sommet là et qu'on structure quelque chose comme ça on aurait un W weekly et là on pourrait déjà chercher des setups d'achat pour un potentiel rebond on pourrait revenir chercher notre zone de Fibonacci au niveau des 0.382$ ici qui ferait office de confluence de localisation avec un ancien support qui est maintenant une résistance tout ici on voit qu'on a une grosse résistance maintenant à passer donc voilà chaque chose dans son temps moi je vais plus j'ai plus des scénarios pour aller chercher du BNB beaucoup plus bas au cas où on casse des niveaux des supports tout simplement si le marché décide de chuter maintenant pour vraiment me repositionner si on casse à la hausse il va falloir vraiment casser ce précédent sommet l'accepter vraiment clôturer au dessus et si je vois vraiment qu'on a des indicateurs qui nous permettent de voir qu'on a un potentiel pullback pourquoi pas aller chercher pour avoir une entrée plus intéressante limite avoir une entrée plus haute que si je m'étais placé ici mais au moins être sûr d'être dans le bon sens de la tendance voilà globalement pour mon analyse sur le BNB c'est l'une des cryptos les plus fortes actuellement on le voit de toute façon de la manière où il superforme le bitcoin il y a très peu de cryptos qui surperforment le bitcoin à l'heure actuelle comme ça si je prends des voilà si je prends des Ether bitcoin on est on va dire l'Ether surperforme le bitcoin dans sa globalité il a une bonne période de hausse mais il n'y a rien et c'est incomparable comparé à ce que fait le BNB et pour moi ce hack quand j'ai vu qu'il y avait un hack c'était le matin parce que je dormais la nuit je m'attendais vraiment à au moins une baisse de 10% minimum et on a fait vraiment un moins 5% qu'on a ravalé en très peu de temps donc voilà ça me prouve vraiment que le BNB est vraiment une très bonne crypto qui est très puissante et de toute façon il faut se dire aussi que les cryptos des exchanges donc BNB FTX Qcoin etc ça reste des cryptos d'exchange qui de mon point de vue sont très puissantes parce que s'il n'y a pas d'exchange ça va être très compliqué d'échanger sur le marché des cryptomonnaies donc si ces cryptos disparaissent ça va être très dur pour le bitcoin aussi de survivre il faut BNB ça reste la BNB les cryptos des exchanges ça reste quand même la base de l'écosystème quand même des cryptos parce que ça reste des exchanges et c'est là où on achète nos bizcoins pour la plupart voilà j'ai fini pour cette analyse sur le BNB et j'espère qu'elle vous aura plu et s'il y a des choses que j'ai oublié ou vous voulez rajouter ou donner tout simplement votre avis n'hésitez pas en commentaire ou dans le discord on se retrouve demain pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501